Je faisais le domaine des archives parce que dans ma famille j'ai toujours pu avoir un contact avec les archives notamment parce que mon arrière-grand-père était résistant donc j'ai pu avoir ces archives juste comme ça, même avec ma famille qui avait fait plusieurs guerres donc j'ai pu avoir leur carte postale, leurs effets personnels donc j'ai eu ce premier contact. Il y a aussi ma grand-mère qui a fait notre harpe généologique donc j'ai aussi grâce à elle pu continuer à avoir des connaissances par rapport à ça. Après dans mes études j'ai fait une licence art du spectacle, majeur théâtre et mineur cinéma. Pareil j'ai aussi pu avoir des contacts avec les archives par rapport à ce biais et après j'ai été avec mon master archives. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Déjà un enjeu sur la valorisation pour permettre au maximum de personnes d'accéder à des documents qu'on pourrait pas voir du tout. Aussi un enjeu numérique parce que comme on sait le numérique ça prend une place énorme dans notre société et de permettre que ces données ne disparaissent pas et qu'on puisse les conserver et en faire quelque chose plus tard. Pour moi la conservation d'archives est un acte engagé parce que c'est grâce à en connaissant son histoire qu'on se connaît soi-même donc les archives c'est ce que ça permet. Alors déjà je ne me projette pas dans un an donc dans dix ans je ne sais pas mais après je ne sais pas tout ce que l'avenir me réserve. Je me dis que je peux continuer à être archiviste comme faire totalement autre chose ça va ça va dépendre de ce qui va m'arriver.